Bienvenue dans les tribunaux de l'info pour une revue de presse de la semaine avec Jacques-Marie Bourget et Nicolas Beaux. Bonjour Nicolas Beaux, alors vous êtes directeur de Monde Afrique, spécialiste également du Monde Arabe. Jacques-Marie Bourget, reporter, spécialiste également du Monde Arabe. On va parler tout de suite de l'opération Tempête Décisive qui a été déclenchée le 25 mars au Yémen par une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. C'est extravagant cette histoire parce qu'il y a une minorité dite chiite qui est en fait d'un chiisme extrêmement dilué. C'est-à-dire que c'est comme les Alawites en Syrie, c'est des chiites, des chiites, des chiites, des chiites, difficiles à déterminer, qui ont été dominants au Yémen pendant des siècles, qui ont dirigé le pays et qui se sont mélangés sur le plan religieux avec les sunnites à côté. Donc venir nous raconter que ce conflit est un conflit sunnite-chiite, c'est une farce. C'est inventé par la coalition qui veut démolir le pays. Donc dans le passé, en plus, les fameux chiites ont été les alliés de l'Arabie Saoudite. Donc oublions le côté guerre de religion, c'est faux. Ce qui se passe, c'est que cette minorité a été opprimée, a perdu le pouvoir, a été plus ou moins massacrée, a été dans ses montagnes, puis se sont rebellés. Alors bien évidemment, puisque l'adversaire en face qui soutient le régime, c'est l'Arabie Saoudite, les Iraniens soutiennent les soi-disant chiites, mais ça ne va pas plus loin que ça. Alors après, on verra comment cette coalition perturbe le monde arabe dans des conditions effrayantes. Mais au départ, le tableau, c'est le suivant, ce n'est pas une guerre chiite-chiite-sunnite, c'est simplement une guerre régionale pour des questions de pouvoir. Voilà. Quelque chose qui a été peu relevé, c'est que 4 jours avant que l'Arabie Saoudite annonce son intervention au Yémen, Daesh a fait les attentats les plus meurtriers qui soient dans 3 mosquées au Yémen. Et comme si les miliciens de Daesh étaient un peu l'espèce d'avant-garde de l'armée saoudienne qui s'apprêtait à intervenir, qui déjà commençait à semer le trouble. On sait quand même l'apport de l'Arabie Saoudite. Ils ont des liens anciens. Ils ont des liens anciens, même si aujourd'hui ils se font discrets. On peut penser que c'était une opération en deux temps quand même. Parce que l'Arabie Saoudite a très longtemps financé Daesh. Alors le contre-coup dans cette histoire, c'est qu'on doit prendre parti pour ou contre le Yémen-Iran et en face l'Arabie Saoudite et les pays arabes et les Américains. Et là on observe que M. Fabius est aujourd'hui en Arabie Saoudite. Il y a eu 3 visites de Hollande en Arabie Saoudite pour essayer de vendre quelque chose. La dernière c'était pour les funérailles du roi. On n'a jamais rien vendu, sauf les rafales à l'Égypte qui pour partie sont payées par l'Arabie Saoudite. Donc il y a une insistance de la France à pousser la politique d'Arabie Saoudite. Tout ça en vain puisque ça ne rapporte pas un centime. Et dans le même temps, on a une Algérie qui a refusé d'aller avec cette coalition. C'est le seul grand pays arabe qui a refusé. Le Pakistan qui n'est pas un pays arabe lui aussi a refusé. Donc il y a une pression aujourd'hui des autres pays arabes, la Ligue arabe et les États-Unis sur l'Algérie en disant mais qu'est-ce que c'est, vous n'êtes pas des patriotes. C'est quand même très déstabilisant cette histoire du Yémen. Et même les Saoudiens ont tout fait pour empêcher l'évacuation normale des ressortissants algériens. Oui c'est vrai. C'est un interdisant aux avions algériens d'emprunter l'espace aérien. Il y a eu 250 Algériens qui étaient bloqués à Sanaa. Et pour aller les chercher, l'avion n'a pas pu traverser l'Arabie Saoudite. Il a fallu passer par le Caire. C'était toute une opération. Et là on remarque que la politique étrangère de la France, dans le temps, on disait que c'était Tony Blair qui était le caniche de l'Amérique. Et maintenant la France, elle a pris le rôle de caniche. Elle est une fois de plus en train de courir derrière. C'est vrai que maintenant le Qatar est moins flambant. Alors maintenant on trouve un nouveau grand, grande nation. En espérant, dans des centrales atomiques, des rafales, des avions, etc. C'est quand même assez triste. Alors on va parler de la Syrie, notamment de la situation dans le camp palestinien de Yarmouk qui était attaqué, investi par l'État islamique. Le camp de Yarmouk, c'est une histoire absolument catastrophique. C'est vraiment la nouvelle Nakba. C'est le destin épouvantable de ces pauvres palestiniens. Il y avait 146 000, 160 000 personnes dans le camp de Yarmouk. Alors pour partie des Syriens, mais une grande partie de Palestiniens, jouissant en Syrie de droits un peu exceptionnels, des droits qu'ils n'ont pas au Liban. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller à l'école, ils peuvent faire leur métier, ils peuvent aller à l'université, etc. Et sur le plan politique, celui qui tenait le camp, c'était Ahmed Jibril, avec le FLP, commandement général, qui était forcément proche du pouvoir. Sans quoi il ne serait pas resté en place. Et là, quand la révolution a éclaté, Ahmed Jibril a donc pris le parti de Bachar el-Assad. Il n'avait pas le choix, puis en plus, il n'avait pas envie de faire autre chose. Alors qu'il y avait une réunion d'un comité de palestiniens qui m'a dit « Surtout, soyons neutres, ne bougeons pas, si on bouge, on est mort ». Et ils n'ont pas été écoutés. Et en face, le Hamas, à l'époque, c'était les frères musulmans en Égypte qui étaient très puissants. Le Hamas a dit « Nous, on va se battre contre Bachar. » Et on retrouve le Hamas en train de se battre contre le Hezbollah, ce qui était quand même complètement le monde à l'envers, puisque habituellement, on s'était des alliés. Donc le Hamas a commis une erreur politique en se lançant là-dedans. Bachar el-Assad a forcément encerclé le camp, puisqu'il y avait des ennemis à l'intérieur. Et puis aujourd'hui, on arrive à cette catastrophe humaine, humanitaire, historique, qui est absolument désolante. Alors, une question sur la lutte contre le terrorisme en France, avec ce projet de loi sur le renseignement ? Nicolas Beaux ? Je trouve qu'en dehors du débat qui est posé, heureusement, sur les libertés publiques, qui risque donc d'être vraiment renié par cette nouvelle loi et par tous les moyens qui sont donnés au service de renseignement, à la DGSI, pour espionner en temps réel toute personne suspecte, sans passer par des procédures... Carte blanche. Voilà, carte blanche. Bon, en dehors de ça, il y a un vrai problème. C'est que maintenant, après l'attentat de Charlie, Manuel Valls avait parlé de failles du système de renseignement. On attend toujours qu'on nous décrive ces failles, parce que c'est quand même... Comme on attend qu'on nous décrive les failles à Toulouse de l'affaire Mera. De l'affaire Mera, où déjà des CRI, des GSI, n'avaient pas vu Mera venir, alors même que Mera était sous le contrôle, soi-disant, des services français. Bon, Mera a pu aller jusqu'en Israël. Oui, sans visa. Sans visa, sans rien. Les Américains avaient signalé sa présence au Pakistan. Et ces renseignements qu'ils traitaient n'ont pas vu venir. Bon, et là, à nouveau, les frères Kouassi, Koulibaly, étaient parfaitement repérés. Kouassi qui est allé au Yémen, par exemple. Au Yémen et en Tunisie, d'ailleurs. Eh bien, tout ça, c'était des gens qui étaient parfaitement identifiés. Bon, à tel point que quand, à Noël, juste avant les attentats, M. Koulibaly se promenait avec sa femme dans une voiture qu'il venait de louer, alors qu'il venait de passer son permis, il est arrêté par un agent de la sécurité publique qui regarde le fichier, voit que c'est un possible terroriste, totalement signalé. Il prévient qui de droit et rien ne va se passer. Alors que quand même, tout d'un coup, un supposé possible terroriste qui passe son permis, une voiture, etc., bon, il n'y a pas eu de transmission. Parce qu'un des vrais graves problèmes, c'est que les services de renseignement sont dans une forteresse et n'agissent pas en lien avec la sécurité publique, ce qui était des anciens renseignements généraux, qui avaient toute leur lourdeur, leurs défauts et leurs pastisses. Bon, ben, ils arrivaient quand même à avoir des fiches où, justement, ils connaissaient le terrain. Ils avaient des indics. Ils avaient des indics, etc. Et aujourd'hui, en fait, la DGSI, c'est une vraie forteresse. Elle a été consacrée comme direction à part entière du ministère de l'Intérieur. Elle a de comptes à rendre à personne, elle a de plus en plus de crédits, mais elle a de moins en moins de relais dans les banlieues, sur le terreau même, où naît le terrorisme. Et en fait, le drame de cette DGSI, si on peut dire que c'est un drame, enfin, c'est un drame pour nous, c'est que le fait qu'elle est toute puissante avec beaucoup de crédits et de moyens, l'oblige à des résultats. Donc, quelquefois, au lieu de suivre une filière éventuelle, de faire un travail de fourmis et d'attendre, on saute dessus avec des hommes masqués pour passer à la télévision, pour dire, regardez, la DGSI vous protège. Et quelquefois, c'est des voleurs de poules qu'on arrête comme ça. Donc, c'est quand même une politique aberrante. Et Valls, au lieu de faire des lois qui sont attentatoires à la liberté, il ferait mieux de faire une analyse de ce qui s'est passé avant et rectifier le programme. Alors, un mot sur la visite du président tunisien en France, un bilan de cette visite ? Parce qu'on disait les promesses dans le cas que ceux qui y croient. Et en tout cas, les Français ont promis beaucoup de choses au président Béji, qui est venu demander de l'aide. Mais bon, incontestement, vu les marges de manœuvre budgétaire de la France, la Tunisie attendra encore un moment. D'ailleurs, le fameux sommet de Deauville qui a eu lieu après la révolution tunisienne, où Béji était déjà Premier ministre, il y a eu des promesses faramineuses, d'aide, etc. Rien n'est venu. Il y a encore un an et demi, une partie des cadres sécuritaires, Tuzi avait envoyé au ministère de l'Intérieur, c'était M. Valls, un rapport très très précis sur tous les risques terroristes. Il demandait des aides en matière de formation et en matière de surveillance des frontières. Rien n'est venu. À mon avis, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de bilans concrets de cette visite tunisienne en France. Et c'est très grave parce que la Tunisie aujourd'hui est absolument à fond de calme sur le plan financier, alors même qu'elle est un des pions essentiels du dispositif antiterroriste entre la Libye, le Mali, etc. Heureusement, M. Ranouchi a des solutions, parce qu'on a pu lire une trine d'Enarda, enfin, des patrons d'Enarda dans le monde, où il a des solutions toutes prêtes. Oui, il ne parle pas de ses salafistes. De son bilan. En 2012-2013, Enarda était au pouvoir. Et que les salafistes, quand ils avaient commis quelques larcins, on les laissait partir. On leur tapait sur les doigts, puis c'est tout. Merci à vous, messieurs. Donc, à très bientôt pour un autre numéro des Troubillons de l'Info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501